bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer pourquoi il est important de préparer ces zones de plantation en avance entre beaucoup en avance et pas beaucoup en avance vous allez voir les différences c'est parti salut les planteuses et planteurs d'arbres c'est Sébastien Guéguin de la pépinière Tilipus en Bretagne à Plevin exactement je suis paysan pépiniériste et arboriculteur fruitier souvent sur nature et progrès et particulièrement sur sol vivant donc dans cette vidéo je vous explique pourquoi c'est important de préparer ces trous de plantation en avance et je vais vous expliquer la différence entre les préparer longtemps en avance et les préparer jusqu'à quelques semaines en avance dans tous les cas je vous déconseille de les plantes de faire vos trous de plantation au moment de la plantation il y a beaucoup de choses à gagner en faisant en avance donc quand je dis en avance je veux dire plusieurs mois voire plusieurs années oui oui vous avez bien entendu plusieurs années alors pour les planteurs qui vont être prévoyants vous pouvez vous dire que deux ans en avance ce n'est pas de trop pas du tout vous pourriez même le faire dix ans en avance il n'y a aucun souci deux ans un an un an c'est bien voilà si tout le monde préparait ces zones de plantation un an en avance ça serait vraiment le type top du top moi je vous parle de ça on est toujours dans un contexte inutile de le préciser à chaque fois fruitier des arbres et des arbustes fruitiers donc des plantes clairement très vivace puisqu'elles vont durer plusieurs dizaines d'années à l'inverse je vous encourage à préparer vos zones au plus tard deux mois avant votre plantation donc si vous avez regardé ma vidéo sur le sol vivant vous allez comprendre ce que je vais vous voir si vous ne l'avez pas fait je vous invite à aller la regarder en premier pour comprendre comment fonctionne comment est composé un sol vivant notre but c'est de planter des jeunes arbres et arbustes fruitiers dans une condition de sol vivant actif qui a déjà été mis en route ça c'est pour optimiser la plantation la transplantation et le démarrage de vos plants les premières années ça paraît anodin comme ça mais sur des arbres qui vont vivre 40 50 ans sur des arbres qu'on va mettre plusieurs années avant d'y voir des fruits dedans et bien gagner un deux trois ans et ben c'est quand même intéressant et là je parle surtout plus anciens d'entre vous vous me comprenez quand je dis ça avoir des pommes sur un arbre qui a bien grandi ces trois premières années et bien ça vous ça vous garantit des pommes en fonction des vigueurs à partir de la cinquième sixième année donc ça vient quand même assez vite pour des arbres mais pour ça pour que ça aille vite il faut que l'arbre il pousse bien dans de bonnes conditions donc dans un sol vivant déjà actif pour aller plus vite si ça n'est pas le cas il ira forcément aussi il va quand même réussir à pousser mais ça va mettre un peu plus de temps en fonction de là où vous voulez planter votre arbre parce que de toute façon je vous invite à planter des arbres partout donc il y a des endroits qui vont être plus compliqué entre guillemets que d'autres et donc je vais vous montrer ce qu'on fait quand on part d'une prairie d'une pelouse d'une zone où il y a essentiellement des graminées de l'herbe maintenues courtes et rases à peu être maintenues courtes par la des animaux des oies des moutons des chevaux des vaches par exemple bon on est dans un contexte prairie dans lequel l'essentiel de l'activité biologique de ce sol est bactérienne bactérienne je voulais expliquer dans la vidéo sur le sol vivant c'est fondamental pour la vie du sol mais ce n'est pas suffisant pour que la vie soit complète notre but à nous c'est d'y ramener du champignon un champignon certes ça pousse vite mais il va falloir quand même lui laisser le temps de s'installer déjà le temps de venir s'il n'y est pas et le temps de s'installer allez je vous explique vite fait les grosses différences entre une prairie et un sol forestier au niveau de la plantation parce que évidemment l'extrême ça va être un sol que vous aurez préparé au minimum en avance ou un endroit qui sera déjà naturellement préparé pour accueillir vos arbres et arbustes fruitiers la prairie il va falloir les activer sa vie mycorhizienne sa vie de champignons ok donc je voulais expliquer dans la vidéo sur le sol vivant comment on active ça en nourrissant son sol en carbone et donc simplement sur votre prairie la seule chose que je vous encourage à faire et bien évidemment plus vous allez vous y prendre tôt mieux ce sera c'est d'activer cette vie mycorhizienne alors du coup il me faut vous expliquer comment le faire entre un an à l'avance et deux mois en avance pour que vous compreniez bien la différence si tu t'y prends au dernier moment bon si déjà tu le fais deux mois en avance c'est déjà très bien il va falloir activer cette vie là de manière assez rapide un champignon ça pousse vite mais il faut lui donner les conditions pour le faire ok ton sol il sera peut-être très pauvre en carbone donc il va falloir lui en donner et pour vraiment que ça aille vite ça serait bien de lui en donner du carbone qui est déjà prêt à être mangé à être colonisé par ce champignon ok ça veut dire un carbone qui est déjà broyé qui est déjà en petits morceaux comme si déjà tout un panel de la vie du sol avait déjà broyé tout ce bois une des manières de le faire c'est de venir y apporter par exemple un peu de compost un compost c'est quoi un compost que ce soit de déchets verts en général un compost de déchets verts c'est du carbone qui a déjà commencé à être digéré et qui est presque prêt à rentrer dans ton sol à être intégré à ton sol il va lui manquer une dernière étape vraiment la partie humusation voilà en tout cas la partie transformation des champignons pour ben vraiment intégrer ça au sol ce compost a déjà une activité riche une activité bactérienne riche mais on va pas s'en occuper nous la deuxième chose c'est qu'on va lui apporter des broyats des feuilles surtout puisqu'on est dans la période de perte des feuilles encore que ça va être un petit peu court apporter lui du broyat de bois par exemple et ce broyat vous allez y apporter quelque chose d'hyper intéressant vous allez l'inoculer l'inoculé en champignon oui vous faites un mélange avec votre compost et votre broyat par exemple et vous y ajoutez un peu une poignée de terre de terreau d'humus que vous avez pris en forêt ce terreau est riche en champignons beaucoup plus en tout cas que le sont des sols de prairie et donc avec ça vous allez inoculer un champignon des champignons des dizaines des centaines de champignons allez on revoit ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo maintenant je vous explique comment on prépare notre sol beaucoup plus longtemps en avance vous allez voir que le travail il est similaire mais on va laisser le sol au sol surtout beaucoup plus de temps pour préparer son travail de décomposition et d'activation de la vie en fait ce que je vous explique là vous pourriez tout simplement aller le faire en vous baladant dans des zones sauvages et observer comment la forêt pousse vous allez observer une chose assez courante en tout cas chez nous en bretagne c'est très 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 courant les forêts poussent juste après les ronciers entre autres et donc moi je vous encourage à regarder d'un autre oeil vos ronciers parce que c'est un des meilleurs endroits pour planter vos fruitiers que ce soit des arbres que ce soit des arbustes pourquoi le roncier et bien le roncier figurez vous que c'est quelque chose qui va venir travailler votre sol de prairie un roncier ça se déplace facilement sur les prairies d'ailleurs on lui râle souvent dessus parce qu'il le fait un petit un petit peu trop vite ce roncier déjà à des racines et des exudes à racinaires très puissant riche en hormones de croissance entre autres riche en hormones de décomposition pour activer la vie du sol le roncier clairement en semence la vie du sol ce roncier si vous avez l'habitude d'en voir vous savez que que les tiges de ce roncier meurent vite voilà une tige va vivre la première année la deuxième va porter des fruits et puis en général va mourir après et puis évidemment elle aura été remplacée par des dizaines d'autres ces tiges sont rigides sont riches en lignines et en grande partie aussi en cellulose ce qui fait qu'elle se décompose assez vite dès qu'on les met au sol dès qu'elle tombe dès que voilà dès que ça s'empile on a une vie mycorrhizienne qui s'installe très rapidement de plus dans ces ronciers on a des oiseaux des rongeurs qui viennent en grande quantité se protéger se nourrir ils ont le gîte et les couverts à cet endroit là et qu'est ce qu'ils font ben ils ramènent des graines ils ramènent des noyaux et donc couramment presque tout le temps on voit les arbres sortir des ronciers et si vous observez vraiment vraiment bien vous observerez que le roncier ne se développe plus dans une forêt installée parce que le roncier n'aime pas l'ombre il va toujours aller chercher la lumière il va toujours chercher à avancer et la forêt se développe comme ça et dans notre forêt il y a un stade qui s'appelle la frutissée qui sont les arbres fruitiers donc votre meilleur endroit pour planter un arbre c'est dans un roncier c'est là où vous aurez entre guillemets le moins de travail à faire j'en avais un justement ici derrière moi que j'avais laissé en place juste pour préparer la plantation d'un arbre ça doit faire au moins quatre ans qu'il est là avant d'arriver j'y avais mis un tas de branches pour donner du carbone à mon sol ce tas de branches a commencé à se décomposer le roncier a poussé dessus a rapporté de la vie du sol je viens de le débroussailler pour le nettoyer pour y planter mon arbre bien sûr vous pouvez très bien vouloir planter un arbre où il n'y a pas de roncier en vous y prenant à l'avance donc ce que je vous invite simplement à faire c'est faire des mulch carboné sur une surface d'au minimum un mètre carré un peu plus si vous pouvez ici j'ai une zone qui fait à peu près trois mètres de diamètre donc autant dire que j'ai plus de la marge au minimum un mètre carré plus si vous pouvez vous y apportez du carbone sous différentes alors un petit peu en fonction de du temps avant plantation si vous avez un an devant vous vous y apportez un brf un broyat de bois comme je vous ai déjà montré dans la vidéo sur le sol vivant ce broyat il est déjà pré coupé en fait il est déjà coupé en petits morceaux et ce qui fait que ben il va être un peu plus rapide à se décomposer et à travailler la vie mycorhizienne de votre sol à activer la vie mycorhizienne de votre sol pour aider à avoir ce carbone un peu plus rapidement comme je vous le disais vous pouvez y apporter un peu de compost vous pouvez apporter des terreaux vous pouvez surtout y apporter des feuilles des foins des choses qui se décomposent assez rapidement le but des choses riche en lignine un carbone beaucoup plus stable beaucoup plus durable et surtout qui va mieux nourrir votre sol donc dans ces contextes là je vous encourage à prendre vos devants si vous partez d'une prairie il ya plus de temps à prévoir si vous partez d'un roncier ça va être média ça me fait penser il ya une chose capitale que je ne vous ai pas dit sur la vidéo sur le sol vivant un seul vivant c'est bien d'avoir sa composition d'avoir du carbone d'avoir des microbes des limaces des champignons et tout ça le sol ne sera vraiment vivant que quand il aura une plante également présente donc nourrir son sol en carbone c'est bien mais il faut absolument aussi y planter quelque chose voilà maintenant que c'est fait on retourne à la plantation de nos arbres nos arbustes fruitiers bon bien passons à la pratique comme je vous l'ai dit si vous partez d'un roncier à part le débroussailler et éventuellement tirer un peu les grosses racines un peu voilà un peu fortes vous avez quasiment rien à faire d'ailleurs techniquement vous pouvez même attendre le jour de la plantation pour le faire je vous encourage quand même après voir vos trous un petit peu en avance parce que on n'est jamais à l'abri de tomber sur un couac quelquefois ça peut être un très gros cailloux un très gros rocher qui peut remettre en question toute une plantation quelquefois donc faire les trous en avance ça a quand même cet avantage je vous montre maintenant à partir d'une prairie classique une pelouse par exemple en tout cas moi ça va être ici le cas d'une prairie comment on prévoit notre trou de plantation comment on prépare ça alors c'est parti j'ai choisi un endroit qui est un petit peu rigolo parce que je je vais vous faire un trou je vais vous montrer un trou qui est à la limite d'une zone prairie et la limite de ma zone préparée roncier juste derrière ma tête là voilà donc là j'étais sur la prairie juste là alors que là j'étais sur le roncier qui a été débroussaillé cette zone là entre guillemets déjà prête je vais juste faire mon trou maintenant pour voir s'il n'y a pas de gros quoi quand dedans et je vais tout remettre ici je vais rajouter des choses pour ressembler à la zone qui est là tac ici ok sachant que je pars d'une zone prairie donc on va voir que la première étape ça va être un petit peu de de décaper tout ça alors c'est le moment de vous montrer l'outillage que vous allez avoir besoin l'outillage je vais vous montrer différentes configurations pour pouvoir planter et préparer vos trous surtout en de bonnes conditions sans vous faire mal surtout si vous en avez beaucoup à faire et de manière assez efficace dites vous bien quand même une chose mon sol qui est déjà prêt sera beaucoup plus facile à creuser que ma prairie qui est potentiellement beaucoup plus compacté allez on peut employer les gros moyens commençons par là où un des outils que vous devriez tout savoir parce que ça peut servir à plein plein de choses j'ai une version c'est une version pioche un peu lourde mais pour l'exercice ça suffira ça ça va me servir uniquement à scalper la partie prairie la partie du haut de la prairie vous vous rappelez je vous ai dit que les couches les horizons du sol vivant doivent être respectés on a les argiles au fond la terre franche le complexe argile humique et ensuite on a la partie humus quand on va creuser on va faire en sorte de bien séparer toutes ces couches très important donc pour éviter de de mettre de la terre dans l'herbe et que ce soit un petit peu la galère pour la récupérer je vous encourage à prendre par exemple des bâches ou des cartons ou une brouette ou deux ensuite vous allez pouvoir avoir besoin surtout si vous partez d'un débroussaillage de ronces de quelque chose qui est pratique le croc alors ne pas confondre avec le croc qu'on met dans les pieds le croc ici on est sur un outil à dents pratique pour ramasser déplacer un petit peu des branches des choses comme ça donc ça ça va être bien pour dégager un peu la zone donc première étape justement faire place nette dégager la zone est arrivée à la couche humus alors à ce stade vous êtes sûrement en train de vous dire quelle taille alors moi je vous encourage un mètre carré un mètre carré pour tout ce qui est arbuste fruitier arbre fruitier dans n'importe quelle condition c'est le top du top donc là on est sur la partie humus donc la première partie pour se faciliter un petit peu la vie c'est de préparer cette zone là déjà avec des outils à dents histoire de décompacter de pouvoir facilement utiliser la pelle derrière l'avantage de ça c'est que ça va nous permettre également de facilement déraciner les dernières vivaces un petit peu virulentes comme les ronces ici il y en a quelques unes alors les outils à dents que je vous préconise le plus simple que quasiment tout le monde peut avoir dans son dans son matériel c'est une bêche à dents voilà l'outil le plus simple l'outil qui va aussi mettre un peu plus de temps pour faire des grandes zones ça ça marche très bien dans tous les cas ça marche très très bien si vous êtes à date de la décompaction du sol la biobêche de hervé le gal est indispensable ici une quatre dents matériel indestructible avec ça on décompacte on va aller décompacter et déraciner assez facilement des racines et puis si comme moi vous aimez bien en même temps que décompacter briser les mottes pour que ce soit encore plus facile à les bouger derrière la campagnol version pitchoun vous la connaissez si vous suivez mes vidéos depuis un moment je voulais déjà de présenter plein de fois la pitchoun certes ça décompacte pas de la même manière que celle ci là on est sur des dents recourbées ici sur des dents droites par contre l'avantage c'est la contre dent ici qui va me permettre de briser les mottes alors je vais utiliser celle là puis on va voir ce que ça donne ici donc là ce côté ci l'ancienne prairie on est pas là on est sur quelque chose de quand même pas mal compacté même à cette profondeur et sur cette partie où j'ai déjà une vie activée avec tout le carbone que j'avais laissé en place et les champignons qui ont commencé à faire leur travail le sol est beaucoup moins compacte alors vous le voyez pas forcément parce que c'est pas vous qui appuyez sur l'outil mais moi je peux vous garantir que ça n'a rien à voir voilà la zone ici décompacter le travail suivant va être déjà beaucoup plus facile donc les bâches vont intervenir parce que là toute cette partie c'est 15 20 premiers centimètres on va les mettre bien de côté pour être remis au même endroit après allez avoue le tu attends que je te dise pourquoi un mètre carré n'est ce pas oui je ne te l'ai pas dit donc un mètre carré pourquoi en fait un arbre un arbuste fruitier pour pouvoir rapidement se développer a surtout besoin d'étendre son système racinaire au début il est jeune son système racinaire est plus faible si on lui donne un mètre carré pour s'étendre rapidement dès le premier hiver il va coloniser ça très vite si en plus il a pu se connecter à des champignons mycorhiziens il va aller encore plus vite le temps qu'il arrive au bord de ce mètre carré là vraiment de manière dense en racine il aura pris de la vigueur il aura pris de la force il va être capable de rentrer dans le sol plus dur beaucoup plus facilement de venir casser de venir s'insérer entre les entre les cailloux il aura déjà beaucoup plus de force et de vitalité pour y aller et donc en fait on lui aura donné de l'avance on lui aura et on leur a aidé à aller plus vite ce que n'oubliez pas normalement un arbre ne pousse pas tout seul dans une prairie c'est très rare il démarre souvent dans un roncier ou dans une forêt où cette décompaction là est déjà faite par la vie du sol donc avant de pelleter pour se faciliter la vie vous pouvez reprendre votre crocs et vous allez y tirer les petites ronces par exemple si vous en avez les choses un peu virulentes et puis éventuellement les quelques cailloux vous avez trouvé au passage et maintenant place à la pelle dès qu'on sent un changement marqué de structure du sol c'est à dire que là par exemple j'ai tiré tout la partie vraiment humus on change pour moi c'est 10 15 cm en fonction des endroits où je creuse mais voilà je vais garder ces 10 15 cm là pour mon premier mon premier dégagement du trou et maintenant j'attaque le suivant donc je refais une décompaction pour aller un peu plus vite et je recreuse pour remettre sur l'autre bâche cette fois ci bon normalement à ce stade peu importe la saison tu as chaud tu as soif donc poste à boire un petit coup bon à ce stade vous arrivez normalement sur une nouvelle type de couches de sol moi je suis sur du caillou vous allez pouvoir arriver sur des argiles puis si vous avez des sols profonds vous êtes peut-être encore dans la partie végétale du sol tant mieux pour vous donc moi j'arrive sur du caillou donc là le but ça va être de voir s'il n'y a pas de gros gros cailloux qui me gêne et d'essayer maintenant juste de décompacter le fond pour essayer d'arriver à 45 50 cm de zone décompactée en profondeur cette fois ci je voulais dit que j'avais beaucoup de cailloux chez moi ce stade là est le moment justement celui qu'on recherche absolument quand on veut préparer des zones en avance vérifier qu'on tombe pas sur un très gros souci qui nous bloquerait qui nous empêcherait la plantation là ici je suis sûr de l'ardoise effritée en petits morceaux et tout ça les racines vont passer sans trop de problèmes de toute façon je le vois bien avec tout ce que j'ai déjà planté ici ça m'arrive de tomber sur des blocs d'ardoise bloc d'ardoise lui par contre est beaucoup plus problématique ici en bretagne quand on creuse dans son jardin on peut aussi tomber sur des blocs de granit c'est pas beaucoup mieux parce qu'ils peuvent être très très gros pour l'exercice ici on va considérer que je peux planter là que j'ai décidé que c'était bon pour planter là donc ça c'est à vous de l'évaluer évidemment en fonction de vos conditions donc ce que je fais est ce que vous allez faire dans tous les cas c'est vous ne le sortez pas du trou celui là vous faites juste que le décompacter en profondeur avec l'outil que vous avez vous décompacter le fond sur votre trou d'un mètre carré et maintenant eh bien on remet tout oui oui c'est contre productif peut-être mais en fait on a fait un gros travail du sol on le remet comme il était pour pouvoir lui laisser le temps de se remettre de ses émotions donc là c'est l'intérêt des bâches c'est que ça va aller très vite on les remet dans l'ordre dans lequel ils étaient Seb mais t'as oublié un truc absolument capital moi on m'a toujours dit qu'au fond du trou il fallait mettre du fumier ou du compost déjà bien mûr ou des choses comme ça toi toi tu n'as pas regardé ma vidéo sur le sol vivant si tu commences à mettre un fumier un compost au fond du trou bah il va pas pouvoir respirer donc sa décomposition va être comment sans oxygène anaerobique et qu'est ce qui se passe avec la matière végétale en décomposition anaerobique ça putréfie ça minéralise à fond ça ne se décompose pas ok donc tu ne fais pas ça tu ne mets rien du tout tu remets juste comme c'était ton fumier tu le gardes pour après on surface alors évitez de remarcher sur la zone maintenant que vous l'avez décompacté c'est mieux notre zone est prête au niveau de du sol ok dites vous bien que quand on va revenir cet hiver planter notre arbre ou même dans un an mais bon là c'est plutôt pour l'hiver pour dans deux mois la zone est déjà décompacté le trou quand vous allez venir prendre votre arbre vous n'avez même pas besoin d'outils parce que vous allez le faire à la main comme ça là ok sera à peine compacté entre temps allait on se casse moi j'ai soie je vais boire l'apéro non 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 ça on laisse pas le soleil tapé dessus il y avait de les herbes dessus qui protégeait le sol oxydation solarisation tout ça ça tue la vie du sol ça le réchauffe peut-être mais bon c'est terrible donc on va y mettre plein de choses maintenant en fait tous les mulch que vous allez prévoir de mettre sur vos arbres vous les mettez déjà tout simplement donc on l'a vu sur cette zone ci j'avais déjà activé l'humusation de mes carbone donc j'ai déjà du terreau à ce stade là vous pouvez donc y incorporer quelque chose avec des champignons donc c'est le moment vous allez mettre par exemple votre inoculat de terre de forêt ça ça marche très bien vous en prenez quelques poignets vous le répartissez sur la surface première chose deuxièmement vous allez y mettre les mulch que vous avez sous la main ok donc les mulch que vous avez sous la main ça va être par exemple de la tonte de pelouse ça va au moins protéger le sol pas trop épais la tonte de pelouse parce que ça peut vite se compacter et bloquer la respiration du sol moi ce que je vais mettre c'est mon brf mon broyat de bois c'est un broyat qui a été fait l'hiver dernier qui n'a pas été étalé encore donc en fait il a déjà perdu ses sèvres de l'hiver dernier donc ce n'est plus un vrai brf c'est juste un broyat de bois par contre en échange il a récupéré du champignon donc c'est un inoculat qui va très bien fonctionner alors c'est parti et dis donc je pense à ça moi mais je vous ai dit un mètre carré alors que j'ai fait un rond ça va pas ça bon un mètre carré 10 cm de brf je vous encourage à mettre donc c'est à peu près 100 litres 100 litres par arbre et enfin pour finir vu que vous les avez tiré autant que ça aille nourrir la vie du sol tout ce que vous avez décapé de votre prairie vous le remettez dessus si vous avez décapé en blocs assez visibles mettez les racines en l'air comme ça la plante va vraiment mourir sinon elle est capable de se ranciner avant l'hiver alors quand vous mettez ça vous mettez pas les ronces pas les orties qui eux vont adorer ça et vont pousser à fond surtout si vous le préparez en août votre trou ok là je le prépare en octobre il n'y a pas grand chose qui va reprendre dedans donc d'ici que je revienne ça ira mais évitez voilà les racines des ronces on les vire les racines des orties on les vire on met vraiment que les parties de la prairie bon ça c'est parce que j'avais un mélange sur mon trou et voilà et de un un trou un pouce bleu bon ben voilà c'est fini pour maintenant eh bien vous verrez la plantation maintenant quand je la ferai en décembre en janvier en décembre plutôt je vais pouvoir venir planter mon arbre là dedans directement ok vous pouvez à ce stade là planter votre tuteur si c'est un arbre qui va avoir besoin d'un tuteur là c'est très bien de le faire maintenant comme ça quand vous allez planter vous n'allez pas être en plus en train de planter le tuteur vous aurez pris de l'avance gros avantage quand vous allez planter vos arbres même si vous en avez beaucoup les trous étant fait en avance la décompaction étant fait en avance les trucs bizarres qui peut y avoir au fond du trou étant repéré en avance au moment vous venez planter ça va vous prendre littéralement même pas cinq minutes par arbre et donc quand on plante qu'il fait froid ou voilà où le temps n'est pas terrible c'est quand même bien de pouvoir aller vite bon eh ben j'espère que tu as aimé cette vidéo j'espère que tu as compris tout l'intérêt de préparer ce trou là en avance et que tu as compris comment le faire si tu as aimé évidemment pour me soutenir tu peux me mettre un pouce bleu tu peux partager la vidéo tu peux bien évidemment commenter et je te répondrai avec grand plaisir si tu veux également me soutenir de manière financière tu peux m'aider avec le petit tipi que j'ai mis en place c'est une cagnotte de pourboire tu peux bien évidemment puisque je suis partenaire acheter du matériel à la fabri culture je vous ai montré aujourd'hui la petite campagnole qui s'appelle la pichoun qui est très pratique pour décompacter des sols c'est un outil vraiment vraiment génial ma mère en a un tous les stagiaires qui sont passés par là en ont acheté ils ont compris en pouvant l'essayer que c'était vraiment hyper intéressant et bien sûr tu peux me faire travailler en me commandant des plants fruitiers des arbres fruitiers ou des arbustes fruitiers alors je n'ai pas précisé dans la dernière vidéo mais je ne livre pas hors bretagne donc si tu es hors bretagne que tu veux des plants il faudra que tu viennes faire un petit voyage en bretagne tu as de la chance c'est une très belle région il y a plein de choses à voir par ici et tu peux m'acheter autrement des greffoirs cela je les envoie cela je les envoie par la poste donc des grottes des greffoirs modifiés personnalisable et bien qu'est n'est vous bon bah maintenant que j'ai fait le bazar il faut tout ranger je me suis même pas servi de celle là tiens hervé le gall la biobèche c'est pas la grelinette attention on mélange pas les torchons et les serviettes l'appel l'appel de la forêt bah qu'est ce que vous faites encore là allez faire votre roudon allez 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 il fait beau on en profite